C'est la même image qui est apparue sur les sites d'information, ma arrive et j'y poste. La photo d'une centrale nucléaire en train d'exploser, ainsi qu'un anneau rouge et un point fermé lançant un missile balistique. Il semblerait que ce soit un bijou porté par le général iranien Qassem Soleimani, du corps des gardiens de la révolution islamique. Sur le compte Twitter et le site web du site du quotidien ma arrive, on pouvait lire un message traduit en anglais et en hébreu. Nous sommes proches de vous là où vous n'êtes pas, pensez-y. Il a été supprimé après quelques heures. Le Jérusalem Post a immédiatement réagi, tentant de rassurer ses lecteurs. Nous sommes conscients du piratage apparent de notre site web, ainsi que d'une menace directe pour Israël. Nous travaillons pour résoudre le problème et remercions nos lecteurs pour leur patience et leur compréhension. Pour l'instant, vous pouvez continuer à nous lire sur notre application. Ce dimanche marque le deuxième anniversaire de l'assassinat du commandant à Bagdad en janvier 2020, tué lors d'une frappe de drones américains en Irak. Ce n'est pas la première fois que le Jérusalem Post est pris pour cible par des pirates informatiques pro-iraniens. Déjà en mai 2020, des hackers avaient remplacé la page d'accueil du site par une illustration de Tel Aviv en feu. Et c'est justement auprès des journalistes du Jérusalem Post que le ministre de la Défense israélien s'est exprimé ce lundi autour des tensions entre Israël et la République islamique. Benny Gantz appelle la communauté internationale à prendre position contre l'Iran. L'Iran est d'abord un défi mondial, plus régional et enfin seulement, c'est une menace pour Israël. L'avenir est là, mais un avenir avec un Iran nucléaire est sombre. Le ministre de la Défense a assuré qu'Israël détenait des outils technologiques et opérationnels pour garantir sa sécurité contre les ambitions nucléaires de l'Iran. Nous devons toujours garder deux longueurs d'avance en combinant des capacités civiles et militaires pour maintenir la cybersupériorité d'Israël et arrêter le terrorisme. C'est un besoin vital pour la sécurité d'Israël et un intérêt commun avec nos partenaires les plus proches. Nous sommes donc constamment engagés dans l'apprentissage, le partage des connaissances et le développement technologique. Le ministre de la Défense a par ailleurs fait l'éloge des accords d'Abraham qui, selon lui, encouragent la créativité et l'innovation.